Bonjour, je m'appelle Valéry Gonard Je viens de la Suisse, de la Suisse romande, un petit village près de Neuchâtel, de le Val-de-Travers Je suis marié à Aline, nous avons trois garçons, Miguel, Dylan et Jérémy Et nous sommes familles d'accueil maintenant depuis bientôt une année Un jeune homme qui nous vient d'Afghanistan J'étais pasteur pendant huit ans Et puis avant cela j'étais forestier bûcheron, donc je coupais des arbres Et puis maintenant depuis le mois de septembre j'ai remis cette place de pasteur à un jeune que je suis Et puis je suis plus libéré dans le ministère d'évangélistes Et aussi le travail parmi les familles Parce qu'on est convaincu avec mon épouse que c'est important de pouvoir vivre la foi au quotidien On s'est souvent un petit peu déresponsabilisé en donnant aux églises Le fait d'élever nos enfants de la foi Et puis on croit que c'est avant tout un rôle que les parents ont Donc on aimerait donner de la force aux familles par rapport à cela Donc j'ai 39 ans, ça fait maintenant 20 ans que j'ai donné ma vie à Jésus Donc j'ai vécu 20 ans environ, plutôt 18 ans sans Jésus et 20 ans avec Jésus Donc je suis maintenant dans la deuxième partie de ma vie En fait j'ai un parcours assez atypique Je suis né d'une famille assez typique neuchâteloise Avec un papa qui travaillait dans l'horlogerie Une maman qui était institutrice Nous avions une villa, nous avions une petite maison Tout ça, mes parents gagnaient bien leur vie Et puis c'est vrai qu'aux yeux du monde, ils avaient réussi Parce que lorsqu'on a une maison, qu'on gagne bien sa vie Qu'on a même deux voitures, dont une Peugeot 305 à l'époque C'est qu'on a à peu près réussi sa vie Mais malheureusement c'était l'apparence On était aussi dans une culture suisse Ou même mondiale Où finalement on ne dit pas trop ce qu'on vit La vie privée doit rester dans le cadre privé Et puis lorsqu'on est avec les voisins, tout va bien On parle du beau temps Quel métier tu fais ? Et on est content Et puis à l'intérieur de la maison, c'était difficile Mon papa, il était dépressif Mais un dépressif qui n'assume pas sa maladie Qui pense que c'est toujours la faute des autres Et puis mes parents étaient très très religieux On fréquentait une église évangélique Très 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 littéraliste dans la façon de lire la Bible Très 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 strict Il nous était interdit de faire du sport De sortir au cinéma De vivre ces choses Et le dimanche, c'était impensable de louper le culte De louper la réunion, comme on appelait C'était impensable Lorsqu'on allait en vacances On louait des maisons Souvent au bord de la mer, du samedi au samedi Et puis on partait toujours le dimanche On loupait un jour de vacances Parce que de louper le culte C'était un manque de fidélité par rapport à Dieu Et même par rapport aux autres Alors le dimanche, ben voilà On allait à l'église On redé un culte à Dieu Avec les grands sourires On était habillés de costard cravate Et dès qu'on tournait la porte de l'église Ben c'était de nouveau difficile C'était même plus que difficile C'était même infernal Mon père qui avait des gros problèmes de violence Donc pas au niveau physique Il ne nous a jamais frappés Mais plutôt au niveau de la violence psychologique Beaucoup de menaces Beaucoup de fois j'ai entendu mon père Menacer ma maman de mort Beaucoup de fois j'ai vu mon papa Casser des bières par terre Casser de la vaisselle par terre Vraiment Vraiment très très nocif Parfois à Noël Il disait Ben voilà Je vais partir Vous n'allez plus me revoir J'ai ôté ma vie Et puis il partait comme ça des heures Et puis lorsqu'il rentrait Il claquait la porte Pour bien nous faire comprendre Qu'il était là Donc quelqu'un vraiment De profondément dérangé Ma maman là au milieu Ben elle priait Parce qu'elle pensait qu'en tant que femme Ben elle s'était mariée Donc il fallait être soumise à son mari Et puis elle faisait le dos rond Et elle priait Et puis ma maman Ben n'avait personne à qui parler Parce qu'il y avait ce côté Où la vie privée Ben on n'en parle pas Ça reste privé Sa propre maman lui avait dit De ne pas se marier avec mon papa Donc même A sa propre maman Ben elle n'avait pas beaucoup de choix Elle ne pouvait pas lui en parler Et puis de l'église De laquelle nous allions Ben c'était Ben voilà T'es chrétien Ben T'es censé Plus trop avoir de problèmes Et un jour Puisqu'on sera vers Jésus Ben la terre C'est un petit peu L'antichambre Du ciel Donc finalement Ben assume Fais-toi manipuler Fais-toi battre Mais un jour Tu seras vers Jésus Donc en fait C'est horrible Parce que l'image que j'avais de Dieu A ce moment là C'était celle d'un D'un Dieu tellement lointain D'un Dieu perfouettard D'un Dieu qui Qui s'amuse Autres guillemets A châtier Ma maman me disait tout le temps Mais Valérie C'est important Que tu donnes ta vie à Jésus Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus Tu iras en enfer Donc demande pardon Pour tous tes péchés Et puis vraiment Le soir Avant d'aller au lit Je demandais pardon à Dieu Pour tous mes péchés En me disant Mais si Dieu revient la nuit Ben au moins Il me prendra avec Mais de l'image que j'avais de Dieu Dieu allait toujours revenir la nuit Parce qu'il allait venir Au moment où on s'y atteint le moins Il y avait toujours cette notion de peur Et puis tous les soirs Je disais pardon 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 Pour tous mes péchés Et je rajoutais quelques pardons Pour être sûr D'avoir tout D'avoir tout confessé Mais il n'y avait aucune vie En fait c'est la peur de la mort Qui me poussait à ça Et je crois plutôt que c'est l'amour Qui doit nous pousser à une rencontre Avec Jésus Et ce n'est pas la peur de la mort Donc j'ai vraiment été traumatisé Parce qu'il y avait ce climat infernal A la maison Le dimanche nous devions aller au culte C'était obligatoire Tous les soirs on lisait 30 minutes la Bible On priait aussi Toujours en disant Mais Seigneur Si c'est ta volonté Fais-ci Si c'est ta volonté Guéris papa Ma prière de fond c'était Seigneur Fais que papa vienne au culte Parce que si mon papa venait au culte Ben c'est bon Il était guéri Donc c'était atroce Il y avait un esprit de mort De religiosité C'était vraiment un contexte très difficile Et puis ensuite de quoi Il y a beaucoup de rejet Qui est venu sur ma vie Parce que lorsque tu n'oses pas sortir Avec les amis Lorsque tu n'oses pas aller au cinéma Tu n'oses pas faire de sport Parce que le sport c'est le monde On ne fait pas du sport C'est mondain Une personne très proche de moi Était excellente en sport Était vraiment Averçue des dons je pense De Dieu en sport Et on lui a dit Mais ce n'est pas de Dieu Donc je crois au fond de moi maintenant Que Dieu lui avait donné des dons Pour être un sportif d'élite Et au nom de ce même Dieu On lui a dit Mais ça ce n'est pas de Dieu Et finalement c'est tellement atroce Parce que Dieu Il est bien sûr intéressé par le sport Il est bien sûr intéressé par Par le bien de la cité On n'est pas juste là pour être caché Et reclus Pour éviter de pécher Donc beaucoup de rejets Beaucoup de morts sur ma vie C'était difficile Et vers 15-16 ans Je me disais même Mais est-ce que ça vaut la peine De continuer à vivre ? Tellement nous vivions Dans une marmite à vapeur Dans un enfer Et puis à ce moment-là J'ai commencé à fumer de la drogue A boire de plus en plus Mais pour moi C'était vraiment un échappatoire Pour essayer de survivre Vraiment à l'enfer sur terre Et à ce moment-là Dieu je pensais bien Je me disais bien qu'il existait Mais je me disais Mais de toute façon Dieu il est bien plus intéressé Par l'Afrique Par l'Amérique Par les Etats-Unis Que par ma propre vie Et en fait ce Dieu-là Moins il est proche de nous Et mieux c'est Il ne faut pas trop s'en approcher de Dieu J'avais toujours cette peur Et à ce moment-là J'ai rencontré un ami Alors que j'avais 16 ans Et puis lui il en avait 10 de plus Et cette personne m'a dit Mais Valérie J'ai fait une rencontre avec le Seigneur J'ai maintenant de la joie dans ma vie Et puis j'ai de la joie même D'aller au culte Et à ce moment-là Je n'ai pas cru Je me dis mais ce n'est pas possible D'avoir de la joie A rendre un culte à Dieu Il y a plutôt de la peur Il y a plutôt de l'appréhension Il y a plutôt du C'est un nouveau dimanche Alors que lui il y avait de la joie Et pendant une année Il m'a parlé du Seigneur De tout ce que le Seigneur Avait fait de sa vie Et de tout ce que le Seigneur Avait changé dans sa vie Et là ça m'a interpellé Pendant une année Je suis allé voir des Je suis allé dans des réunions J'ai rencontré des hommes Pour discuter de tout ça Et j'ai été interpellé A la maison c'était de pire en pire Parce que mes frères ont quitté la maison Ils étaient plus grands que moi Ils se sont mariés Et puis on dit que Lorsque des couples se retrouvent en face Après avoir eu la période des enfants Ça peut être difficile Et puis mes parents C'est devenu de plus en plus difficile A ce moment là Ma maman elle a commencé A parler de ses problèmes Pendant 20 ans Elle n'avait jamais dit Elle n'avait jamais rien dit à personne Tant il y avait ce désir De nous protéger Et puis en se disant Mais ça doit rester entre nous Et du moment que ma maman A commencé à en parler Mon père s'est déchaîné Et ça c'est des mécanismes psychologiques Très connus Que du moment que la personne Se fait attraper Qu'il commence à exploser Et là le couple a commencé A véritablement exploser La police un jour a dû venir à la maison Elle a dû prendre mon papa de force L'amener dans un hôpital psychiatrique Et puis avec une interdiction De domicile conjugal Moi d'un côté je commence A rencontrer le Seigneur Je commence à m'intéresser De plus en plus à lui Et d'un autre côté à la maison Ça devient de plus en plus difficile De plus en plus tendu Et un jour Je prends rendez-vous Chez un pasteur Que je connaissais depuis un moment Et puis j'allais chez lui Pour lui parler un petit peu de ma vie J'avais jamais parlé à quelqu'un De ce que je vivais Moi aussi j'étais pris Dans ce côté Que c'est la vie privée On n'en parle pas Et en plus je suis un garçon Et les gars Ce n'est pas toujours facile De parler Et puis je parle à cette personne De mon vécu Pendant une demi-heure Trois quarts d'heure Et à un moment donné Il me regarde dans les yeux Et puis il me dit Mais Valérie Est-ce que ce soir Tu veux donner ta vie à Jésus ? Et en fait J'étais tellement percuté Parce que je n'allais pas du tout Chez lui pour ça Je connaissais parfaitement Tout ce que Jésus avait fait Sur la croix Mais c'était de la théorie Que le fait que Jésus Est mort sur une croix Qu'il est venu sur la terre Je connaissais tous ces concepts Par cœur Mais à ce moment-là J'étais percuté Je ne sais pas pourquoi Je pense que le Seigneur Il savait pourquoi Mais c'était le temps pour moi Et tout à l'heure Je vais vous expliquer Pourquoi c'était le temps pour moi Par rapport à cela Donc je donne ma vie à Jésus Ce soir-là Et il s'est passé quelque chose D'incroyable De la joie Des pleurs Un peu tout à la fois Le ciel m'a véritablement visité J'ai sauté une chaleur incroyable en moi J'ai eu des émotions incroyables Et à ce moment-là J'ai réalisé ce que Jésus A fait sur la croix Et c'était tellement fort Parce qu'à ce moment-là Tout n'a pas changé Mais une joie nouvelle est venue Et à ce moment-là J'ai su que je devenais enfant de Dieu Et ce qui est hyper intéressant C'est que suite à cette rencontre Pendant une année C'est comme si Dieu m'avait dit Mais Valérie maintenant Tu es né de nouveau Tu es un bébé de la foi Viens on va marcher ensemble Et j'ai vécu des choses tellement fortes Un petit peu comme J'étais vraiment un bébé de la foi Et j'avais un peu la fougue D'un jeune chrétien Je priais pour tout le monde Je priais pour les malades Et les malades étaient guéris Un jour je travaillais Comme forêt c'est bûcheron Et j'étais dans ma forêt Et j'ai perdu un outil Un outil important Et je me dis Mais je le cherche Et je ne le trouve pas Et je dis Mais Dieu Toi tu sais où il est La Bible elle dit Que tu connais Tu connais le nombre de nos cheveux Mais finalement Je sais tellement que tu connais tout Mais le problème C'est que tu ne dis jamais rien Mais dis-moi Et à ce moment-là Je vois une vision Et je me vois en train de travailler à un endroit Et que l'outil s'est glissé sous l'arbre Et qu'il est là Et je cours à ce moment-là Et l'outil est exactement là Et en fait Ce n'est pas tellement le fait Que c'était un outil qui coûtait cher Peu importe Mais à ce moment-là J'ai compris que Dieu Il était avec moi Dans cette forêt Et ça C'était tellement réconciliant Pendant une année J'ai vécu un petit peu Ce qu'un bébé vit Qu'un nouveau-né vit Il dépote de sa maman Dépote de son papa Un bébé qui fait caca aux culottes Ça ne viendrait même pas l'idée De son papa ou de sa maman De dire Mais punaise Je t'ai changé il y a 5 minutes T'attendre à ce soir À ce moment-là Je buvais encore beaucoup trop d'alcool Je fumais encore Mais pourtant Jésus m'utilisait d'une façon forte J'étais vraiment comme un petit bébé Qui faisait ses premiers pas Et jamais Jésus m'a dit Mais maintenant Tu dois arrêter de fumer Sinon j'arrête de t'utiliser C'est plutôt Jésus Qui m'a encouragé en disant Mais maintenant que tu me suis Valérie Lâche ça J'ai mieux pour toi Et c'est comme ça Que j'ai arrêté de fumer J'avais pas besoin D'entendre Dieu Qui me dire Fume pas Bois pas C'est l'amour de Dieu Qui m'a poussé à Arrêter ces choses Et puis pendant une année Dieu m'a préparé Parce qu'une année plus tard Mes parents sont séparés Depuis une année Et le 4 juin 1998 Mes parents sont séparés Et ça faisait une année pile Que je donne ma vie à Jésus Et je témoigne ce soir-là D'une église Que ça fait une année Que je connais Jésus Alors les gens sont contents Ils applaudissent Je rentre à la maison le soir A 22h30 Et à minuit 15 J'entends des coups de feu De la maison J'entends un cri vraiment déchirant Venant de ma maman Et le dernier mot de ma maman Ça a été Jésus Ma maman c'est quelqu'un Qui connaissait le Seigneur Et puis mon père Est venu ce soir-là De la maison Et puis il a assassiné De sang-froid Ma maman Mon papa se sentait acculé Mes frères devaient aller Au tribunal Rendre témoignage Contre mon papa Et mon papa n'a pas supporté ça Et puis voilà Trois coups de feu Ma maman a été assassinée Sur place de la maison Mon frère Qui a voulu s'interposer S'est aussi fait tirer dedans Donc mon frère S'en est sorti De façon miraculeuse Et mon père Quelques heures après S'est ôté la vie La belle famille suisse Entre guillemets Décimée Tragédie Cette nuit Ça a été une nuit Absolument horrible Il y a eu des cris Il y a eu du sang C'est moi qui ai dû appeler la police Et à ce moment-là Quand je vois tout ça Je repose directement A cette situation De la serpe Six mois auparavant Et le Seigneur qui dit Mais Valérie Tu te souviens J'étais avec toi Dans cette forêt Je t'ai prouvé Je suis là Avec toi ce soir Et cette pensée M'a traversé le cœur Il m'a permis de survivre Je dirais Donc ça ne m'a pas rempli de joie Evidemment pas Mais ça m'a permis de survivre Parce que lors de tels drames Il y a tout le balai judiciaire Il y a la police Il y a les médias Et j'étais complètement chamboulé Mais la force que j'avais La chance que j'avais Entre guillemets Je m'expliquerai C'est que j'étais complètement déconnecté De mes émotions Toute ma vie J'avais appris à fuir les émotions Parce que lorsque tu vis trop les émotions Ça t'amène à la mort Et j'ai dû me déconnecter De mes émotions Pour survivre De tout le vécu familial Qu'on avait Et à ce moment-là Lorsqu'il y a ça Bien sûr qu'il y a le Seigneur Qui me parle En disant Mais Valérie Je suis là Mais à ce moment-là Je suis complètement déconnecté De mes émotions Il n'y a pas de pleurs Il n'y a pas de cris Il n'y a pas de révolte Et ce qui n'est pas normal Donc ça m'a permis de survivre Mais ce n'est pas du tout normal Et puis deux semaines Après ce drame Je vais nouveau bien Je suis nouveau en forme Et je prie pour les gens Il se passe des choses Et les gens se disent Mais punaise Valérie C'est génial ce que tu vis Mais d'autres Un petit peu plus profonds Ou un peu plus sages Se disent Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas possible De bien aller Après une telle tragédie Valérie Il y a quelque chose Qui ne va pas Mais à ce moment-là J'étais incapable De les écouter Et puis trois mois Après ce drame Je suis parti au Canada Pour faire une école de disciples Et j'ai dit au Seigneur En quelque sorte J'aime bien négocier J'ai dit Seigneur je te donne Neuf mois pour me guérir Je vais partir au Canada Neuf mois Et puis ensuite de quoi Je serai guéri Je parcourrai la terre Pour annoncer l'évangile Et puis j'arrive de l'avion Sur deux mois Les portes se ferment Je décolle Et là je commence à sentir Des angoisses au fond de moi Je commence à sentir Des émotions Alors moi en tant que bon chrétien Je commence à prendre autorité A chasser les trucs Toutes ces choses Mais plus je fais ça Et plus je sens des émotions Et des angoisses arrivées J'arrive au Canada L'âge des douanes L'âge des douanes me dit Mais vous faites quoi ? D'où vous venez ? Et je suis désarçonné Par ces questions J'arrive enfin A l'école de disciples Des heures après Et là je m'effondre Littéralement Waouh ! Je possède vivre quelque chose Avec le Seigneur Vivre des choses super Et à ce moment-là Je m'écroule littéralement J'ai pleuré je pense Pendant une semaine Je me suis retrouvé seul Face à moi-même Ensuite j'avais appris A fuir les choses J'avais plein d'amis Lorsque ça n'allait pas J'allais les rencontrer Je connaissais mon village Je connaissais les endroits Et toutes ces choses Et toutes ces choses étaient là Pour me sécuriser Arrivé au Canada Je me suis retrouvé seul Plus de sécurité Plus de repères Et là je me suis retrouvé En face de moi-même Une bombe a éclaté au fond de moi Je me suis vu en face De tout le rejet Que j'avais accumulé De toute la souffrance Que j'avais accumulée De toute la honte Que j'avais accumulée Je connaissais Jésus Depuis une année Mais il y avait encore Tellement d'esprit de honte Sur ma vie Et le Seigneur A ce moment-là M'a dit Voilà Valérie Où tu en es ? Waouh ! Une semaine après Je suis rentré J'ai tenu une semaine Je pensais faire neuf mois J'ai tenu une semaine Et j'ai dit Mais ça ne vaut pas la peine De continuer Je vais y laisser ma vie Je vais y laisser ma peau Arrivé en Suisse Suite à plein de circonstances Je n'ai pas le temps De tout raconter Le Seigneur m'a interpellé Il m'a dit Valérie Qu'est-ce que tu veux faire Avec ta vie ? J'ai eu l'image D'un personnage Avec un sac à dos lourd Il m'a dit Valérie Ça c'est ta vie Tu peux continuer à marcher Avec ce sac à dos lourd Tu seras courbé Toute ta vie Tu vas marcher Mais ça va être dur Tu ne vas pas aller jusqu'au bout Ça va être difficile Ton dos va être courbé Ça c'est la solution Que tu peux prendre L'autre solution C'est de vivre Une démarche de pardon Est-ce que tu serais prêt Valérie A pardonner à ton papa ? Est-ce que tu serais prêt A pardonner à ta maman ? Et puis j'ai réfléchi J'ai prié Et j'ai dit au Seigneur Seigneur Yes Je suis prêt A essayer Du moins A pardonner à mon papa J'ai été encouragé Par ce coup pastoral A prendre du temps aussi avec eux Parce que Lors de ces démarches de pardon C'est important d'être entouré Et puis ils m'ont encouragé A faire des listes Il y a eu plusieurs listes Parce que moi-même aussi J'avais des choses à pardonner Mais moi-même aussi J'avais des choses à demander pardon Lorsque j'avais 16 ans Un jour j'ai dit à ma maman Mais maman Je suis sûr Tu n'es pas ma mère Je suis sûr Que j'ai été adopté en Roumanie Et tu me l'as caché Tellement je suis différent de toi Donc pour une maman Qui a tout donné Pour son enfant Qui s'est sacrifiée De donner ça De son enfant C'est vachement dur Alors le côté compliqué On pourrait se dire Mais comment pardonner Ta maman n'est plus vivante Ton papa n'est plus vivant Donc à quoi m'en pardonner Alors c'est simple Je ne parlais pas directement A mon papa Mais je disais du genre Seigneur Voilà lorsque mon papa A 8 ans il m'a dit ça Voilà ce que ça m'a fait Mais je choisis aujourd'hui De lui pardonner Donc je choisissais De lui pardonner C'était un acte volontaire De pardon Mais je ne parlais pas directement A mon papa Puisqu'il était décédé Et alors que je commençais Des marges J'étais entouré Parce que c'est tellement fort Émotionnellement Que tout seul C'est trop difficile Et puis à ce moment-là Il y a deux styles de combat Il y a le premier Le combat psychologique Ah je ne veux pas pardonner Ce n'est pas juste Mon père C'est un salaud Ma maman Ce n'est pas juste Comment elle a réagi A ce moment-là Pourquoi Il y a eu la colère Alors ce moment Je n'étais pas à l'aise Avec cette colère Mais finalement La colère c'est normal La colère Il y avait la colère Et à juste titre Et cette colère Elle a dû sortir Il y avait aussi La violence en moi Alors pas le fait De taper les jambes Mais une fois J'ai cassé une chaise De colère Il y avait beaucoup de colère Et c'était normal Simplement que cette colère Elle devait sortir D'une bonne façon Et là Dans la prière Avec des gens C'est une bonne façon Mais lorsqu'on ne vit pas Ces démarches Ou lorsqu'on est seul Ça peut Voilà La colère La colère peut sortir En buvant beaucoup trop En roulant en voiture De façon démesurée Et ça C'est dommage Parce que la colère A ce moment-là Elle ne sort pas D'une bonne façon Il y avait un combat Tout à coup Je voulais commencer à prier Mince Il y a le bébé Qui se mettait à pleurer Du coup il y avait Une personne qui téléphonait Donc il y avait Tout était là Pour m'empêcher D'entrer dans ces démarches Et après Ce que j'ai compris plus tard C'est qu'il y avait aussi Un combat spirituel Donc le combat psychologique Et le combat spirituel On sait que Satan Il déteste le pardon Le pardon C'est ce que Jésus fait Sur la croix Pour me pardonner La Bible Depuis la Genèse Jusqu'à Matthieu 24 La crucifixion Sur Jésus Tout part Comme une rivière Finalement une petite rivière Et finalement Le Niagara C'est l'aboutissement La croix C'est le Niagara Mais depuis la Genèse On va en direction De la croix Si Satan avait su Les dégâts Qu'il y aurait eu Pour son royaume A la croix Il aurait tout fait Pour éviter Que Jésus meure Sur la croix Ma révélation De ce que Jésus a fait Sur la croix C'était tellement fort Dans mon coeur Tellement planté Tellement à ce moment là J'ai réalisé Ce que Jésus avait fait Pour moi Le pardon horizontal En fait C'était juste Normal C'était juste Une conséquence De ma révélation De ce que Jésus A fait sur la croix Mais là Il y a eu des combats Et là Plus d'une fois Le couple pastoral Michel et Claire Lise Ils ont dû m'encourager Valérie tu vas y arriver On est avec toi Courage J'ai même entendu De la maison Des chaises bougées Toutes seules dans le grenier Tellement il y avait C'était extrêmement oppressant Mais plus j'ai commencé A pardonner des petites choses Plus j'ai reçu la vie Pour pardonner des plus grandes Ça a été vraiment Étape par étape Pour un jour arriver A une liberté totale En fait le pardon En fait le pardon C'est pas du tout minimiser Le pardon C'est pas du tout excuser Le pardon C'est pas Recommencer comme avant Alors là Mon papa a été décédé Mais dans certains cas Le pardon Ça peut être Je pardonne Mais plus jamais J'aurai de relation avec toi Je vais mettre de la distance avec toi C'est pas du tout Je pardonne Et recommence comme avant Notamment dans le domaine Des abus Le pardon Ça peut être Plus jamais Je n'aurai rien à faire avec toi Ou bien On va déménager On va mettre 100 km de distance Mais c'est plus juste Qu'on ne se voie plus Le pardon Et là Il y a eu dans l'église Je pense des abus Où finalement On dit aux gens On pardonne Et on recommence comme avant Mais ça peut aller jusqu'à Couper la relation Mais ça n'empêche pas Que je pardonne Le pardon Ça veut dire Choisir la liberté Le pardon Ça veut dire Remettre la souffrance à Dieu Qui lui Un jour Jugera Mon papa un jour Sera jugé Pour ce qu'il a fait Mais avant de se donner La mort Je ne sais pas Ce qu'il a vécu Avec le Seigneur Peut-être qu'il a demandé Pardon au Seigneur Comme le brigot sur la croix En quelque sorte Ça je ne sais pas Mais ça en fait Ce n'est plus mon affaire C'est l'affaire du Seigneur Mon affaire maintenant C'est de choisir la liberté Et mon affaire maintenant C'est de libérer le pardon Par rapport à ma vie Parce que je ne veux pas Être dépendant De la souffrance Que mon père m'a fait endurer En fait c'est ça Qui est terrible Le non pardon Parce que mon papa Il est décédé Et puis je subis Les conséquences De tout ce qu'il a fait Et le fait De refuser De pardonner A mon papa Peut-être à juste titre Ou bien comme Certaines personnes En Suisse Qui disent Mais je préfère Crever que de pardonner En fait C'est vrai En fait Je meurs à petit feu Parce que je refuse De pardonner Et c'est ça Qui est terrible Dans le non pardon C'est pour ça Qu'il y a un tel combat Dans le pardon Parce que lorsqu'on pardonne Il y a la liberté Qui arrive Et puis Jésus M'avait encouragé En disant Valérie ça va être dur Mais un jour Tu y arriveras Et quelques temps plus tard Ça a pris peut-être des mois Ça a même été Un processus Sur des années J'ai réussi à pardonner Mon papa De façon complète J'ai réussi à pardonner Ma maman De façon complète Ça a pris du temps Il y a eu de l'émotion Il y a eu des choses Mais je suis arrivé Après quelques temps A pardonner complètement Mon papa Alors je ne peux pas vous dire Si ça a pris deux semaines Ou deux mois Ou une année Peu importe Mais ça a pris plusieurs mois En tout cas Et ça a été un chemin Ça n'a pas été du jour au lendemain Mais ça a été un chemin Parce qu'il y a eu Un chemin de reconstruction Mais aujourd'hui Je peux parler de mon papa Avec des sens Je peux voir aussi Les choses Que mon papa m'a transmises Il m'a transmises L'amour de la nature Il m'a transmises L'amour Des chopinions J'ai mal aux chopinions Et puis il m'a transmises En quelque sorte La vie Donc pour ça Je dois être reconnaissant à Dieu De m'avoir donné mon papa Donc le pardon Finalement ça m'a libéré De la haine Le pardon Ça remet Les gens à la bonne place Ce que mon papa M'a donné de négatif Ça je ne le veux pas Et ça je vais lui pardonner Et ça je m'en sépare même Au nom de Jésus Mais il m'a transmis la vie Il m'a transmis des valeurs Ma maman la même chose C'est quelqu'un Qui aimait parler C'est quelqu'un Qui était relationnel Et j'ai hérité de ça De ce côté relationnel Et ça je veux prendre Mais le côté Plus négatif Tout ce côté religieux Ça je ne veux pas prendre Donc finalement Le pardon Ça m'a libéré De la haine Ça m'a libéré De la colère Mais surtout Ça m'aide à remettre Les gens A leur bonne place Mon papa C'est quelqu'un Qui était profondément blessé Profondément marqué Par la vie Et c'est pour ça Qu'il n'a pas pu donner Beaucoup plus Mais aujourd'hui Je lui ai pardonné Complètement Mais je veux prendre Ce qui avait de bon Chez mon papa Et puis j'encourage Maintenant beaucoup Les gens A pouvoir connaître Un petit peu Leurs ancêtres Dans notre région En Suisse Les gens Lorsqu'on parle De leurs grands-parents Leurs arrière-grands-parents Ils n'aiment pas Ah non ça c'est le passé Ah non ça on n'en parle pas Et puis on remarque Que souvent des choses Se passent De génération en génération Il y a des choses Qui se transmettent Pas seulement des choses Spirituelles Mais aussi des choses Générationnelles On voit que dans certaines familles Il y a le même péché Qui se transmet De génération en génération Lorsqu'on pense A tous ces abus Qu'il y a En tout genre Où on sait Que l'arrière-grand-père C'est des choses Pas très justes Le grand-père non plus Mais Et puis on n'en parle pas Parce que Il ne faut pas Les morts Il faut les laisser en paix Mais en faisant ça Finalement On On ne coupe jamais Finalement Et on ne met pas A la lumière Des choses Qui doivent être Mises à la lumière Et de tout ce vécu J'ai aussi pris Beaucoup de temps D'essayer de comprendre Qui étaient mes grands-parents J'ai appris Que ma grand-maman Était décédée Dans le journal Pour autant d'habiter A 15 kilomètres De chez moi Parce que mes parents Lorsqu'il y avait des problèmes Ils coupaient les ponts Ou Ils se séparaient Mais ils n'ont jamais appris A gérer un conflit Donc aussi Dans mon chemin de guérison C'était important De pouvoir Reconnaître mes grands-parents Ils étaient tous décédés Mais de savoir Finalement Qui c'était Quelles étaient Les bonnes choses Qu'ils ont pu transmettre Et quelles étaient Les moins bonnes choses Qu'ils n'ont pas pu transmettre Donc finalement Le pardon C'est ça je pense En conclusion Finalement C'est de pouvoir Prendre ce qu'il y a de bon Et mettre de côté Ce qu'il y a de mauvais De mettre à la lumière Les choses qui ne sont pas justes Pour plus que ça se reproduise Mais de pouvoir dire Seigneur Merci de m'avoir transmis mon père Et finalement Maintenant j'arrive à dire Seigneur Merci de m'avoir donné mon père Parce qu'il m'a donné la vie Et si je suis là aujourd'hui C'est grâce à lui Mais par contre Ces comportements nocifs Ces choses pas justes Ça je ne veux pas Et je vais me séparer D'un nom de Jésus Et je vais même faire Un chemin de guérison intérieure Pour ne pas reproduire ces choses On a invité un orateur Qui s'appelle Donato Onzalone Donc c'est quelqu'un Qui vient du Tessin Et puis ça fait 10 ans de cela C'est un ami de longue date Et puis ses 3 enfants adultes Connaissaient le Seigneur Et étaient engagés avec le Seigneur Et puis je lui ai demandé En disant Mais Donato Comment vous avez fait ? Parce que lorsque je regarde Autour de moi C'est souvent le contraire Beaucoup de gens A l'âge adulte Beaucoup d'enfants Se détournent de la foi De papa et maman Donc il y a un moment Je pense que c'est bon De prendre D'avoir ses propres convictions Mais de tout remettre de côté C'est pas juste Et puis Donato On m'a dit Mais tu sais Valérie Chez nous Jésus Il a toujours fait partie du quotidien Jésus il mange avec nous Jésus il était devant la télé avec nous Jésus il était même au WC avec nous Ça veut dire que Jésus N'était pas séparé Très souvent En tout cas moi Dans mon éducation J'ai vu que Jésus Il était de la poche Et puis qu'on sort Jésus Avant leur pas Pour que la nourriture soit bonne Et puis on sort Jésus Juste avant d'aller au lit Pour pas faire des cauchemars Et on sépare Jésus De la vie quotidienne Et ensuite on dit Que Jésus c'est le dimanche Puis la semaine c'est la semaine L'école du dimanche C'est le dimanche Puis la semaine On fait comme les autres Et on sépare complètement Ce qui est de la vie de tous les jours Avec finalement La vie spirituelle Et nous finalement Ce qu'on a à coeur en famille C'est de vivre Jésus au quotidien Donc de vivre Jésus au quotidien C'est déjà une bonne décision C'est super Mais après comment on le fait ? Comment est-ce qu'on peut développer Une vie de prière en famille ? On a trois garçons Ils sont vifs Ça bouge Leur dire joignez les mains Puis on va prier Jésus Ça ne leur correspond pas Donc finalement Comment développer une vie de prière Avec des enfants qui ont plein de vie ? Comment leur faire apprendre A aimer la Bible Alors qu'eux Ils ne sont pas tellement A s'asseoir et à lire Est-ce qu'il n'y aurait pas Des moyens un petit peu ludiques ? Je ne sais pas D'aller en forêt Puis marcher Lire un verset Et ensuite marcher un petit bout Pour leur faire aimer la Bible Pour leur faire aimer le Seigneur Mais d'une façon ludique Et aussi avec une pédagogie optimale Donc c'est là Qu'on est en train de développer des choses Et que notre coeur est Seigneur merci pour toutes les personnes Qui nous regardent Au travers de ce témoignage Seigneur merci Parce que tu es le Dieu Qui pardonne Seigneur tu es le Dieu Qui m'a pardonné à la croix Tu es le Dieu Qui m'a donné sa vie Seigneur un jour Tu es mort sous la croix Et un jour j'ai accepté ce sacrifice Et merci beaucoup pour cela Seigneur Et Seigneur comme tu m'as pardonné Tu m'appelles aussi A pardonner aux autres C'est la dimension horizontale de la croix Et Seigneur je te prie Pour toutes les personnes Qui ont été interpellées par le pardon Je te prie pour toutes ces personnes Qui se sentent comme je l'étais Avec ce sac sur les épaules Ce sac à dos tellement lourd Plein de cailloux Et je te prie pour toutes ces personnes Qui se sentent courbées Qui n'arrivent pas à marcher Qui sont peut-être même en train de ramper Qui sont même en train de dire Mais Seigneur c'est pas possible Je te prie qu'au travers de ces témoignages Que ces personnes puissent être rencontrées par toi Qu'elles puissent être interpellées par toi Et Seigneur que tu puisses leur donner La force nécessaire de vivre le pardon Ils l'ont reçu de toi Mais aujourd'hui ils doivent Le libérer sur les autres Sur les personnes qui Les ont fait souffrir Je te prie que ces personnes puissent aussi S'entourer des bonnes personnes Des personnes qui seront là Qui vont les encourager Des personnes qui seront là pour les Les défier par rapport au pardon Parce que Seigneur Tu es un Dieu qui pardonne Tu es un Dieu qui restaure Et je prie pour un esprit de restauration Et pour un esprit de guérison Sur toutes les personnes Qui vont entrer dans ces démarches de pardon De le nom de Jésus Amen Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A laisser un commentaire Et à vous abonner à notre chaîne Youtube Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Ainsi que sur le site internet jésus-miracle-de-neu-vie.fr Pour nous soutenir Vous pouvez commander le DVD du film Pus de grâce Ou faire un don à partir des liens Qui s'affichent à l'écran